Salut à tous, je viens avec une vidéo qui sera en plusieurs parties pour vous parler du métier de pasteur. Le métier de pasteur. Je ne vous parle pas de la vocation et je ne vais pas aborder cela dans le sens de la théologie pratique, comme on enseigne souvent à l'Église les apôtres, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes et leurs onctions. Ok, même si cette vidéo sera quand même très très édifiante pour les chrétiens qui me regardent et qui cherchent du contenu qui va édifier leur esprit et leur foi. Je veux éclairer, éclairer un tout petit peu le commun des mortels au sujet du métier de pasteur. Parce que, voyez-vous, quelqu'un disait le préjugé est l'enfant de l'ignorance. Le préjugé est l'enfant de l'ignorance. Et si beaucoup de gens ont des préjugés sur les pasteurs, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le métier de pasteur. En fait, c'est ce qu'un pasteur fait de ses journées. Ils connaissent le pasteur lorsqu'il est dans la partie du métier où il fait des sermons le dimanche et où il prie pour les gens. Ça, c'est parfois même la partie la plus minime du métier. Donc, je vais vous parler de ça et je vais essayer de lever certains équivoques par rapport à ce métier. Je crois que ça va vraiment vous aider. Si vous avez des personnes qui ne comprennent pas le métier de pasteur, envoyez-leur ces vidéos-là et ils auront beaucoup plus d'éclaircissement sur la profession. Parce que c'est une profession. Déjà, le pasteur, c'est basé sur la Bible. Et là, on est dans le religieux. On est tout simplement dans le religieux. On dit que c'est un ministère dans la Bible qui est parmi les cinq ministères qu'Ephésiens chapitre 4 du verset 11 au verset 12 cite. La Bible parle du prophète, de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste, du pasteur et du docteur. Et très souvent, lorsque j'enseigne sur le ministère pastoral à l'Église ou de manière théologique, on parle forcément d'abord des cinq ministères et leur rôle. Certaines personnes se sont dit « Oui, mais apôtre veut dire quoi ? » « C'est quoi ? Les seuls apôtres qui existent, c'était les apôtres de Jésus. » Non, non, non. Dans la Bible, il y avait d'autres apôtres en dehors des apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Dieu continue à susciter des apôtres. L'apôtre, c'est tout simplement le pasteur des pasteurs. C'est tout. C'est quelqu'un qui a monté une dénomination et puis qui a formé des pasteurs et il est responsable de ces pasteurs. C'était lui-même d'abord un pasteur. Il comprend très bien le métier de pasteur et après, il forme d'autres pasteurs. Et à partir de ce moment, il devient comme un manager des pasteurs. C'est tout ça qu'on l'appelle apôtre. Certains vont l'appeler évêque. Tout dépend de la dénomination à laquelle on appartient. Donc, c'est biblique, les pasteurs, aujourd'hui. Et c'est une fonction qui est dans la Bible. Mais c'est aussi une fonction qui est reconnue dans la société et dans la loi. Ce n'est pas illégal d'être pasteur. Ce n'est pas du tout illégal. Quand j'entends certaines personnes parler des pasteurs comme si, en fait, c'était carrément pas légal d'être pasteur. Et puis, on les assimile à toutes sortes de choses. Et comme je dis souvent, vous savez, on peut assimiler chaque corps de métier à toutes sortes de bêtises. Ça, on peut trouver ça. On peut vraiment trouver ça. On peut trouver, comme je dis souvent, des politiciens qui ne sont pas honnêtes. On peut trouver des médecins qui ne sont pas du tout honnêtes. Et ça, j'ai un tas d'histoires que je peux vous raconter, des médecins qui ne sont pas du tout honnêtes. Mais tous les médecins ne sont pas mal honnêtes. On peut trouver des femmes des ménages qui ne sont pas du tout honnêtes. Donc, ça, on peut trouver ça partout. Il ne faut pas régner l'importance du métier de quelqu'un, surtout lorsqu'on ne le connaît pas. On ne connaît pas l'utilité et l'impact positif que ce métier a dans la société. Et c'est ce que je vais vous expliquer, mais vraiment de long en large, pour que vous puissiez comprendre en quoi consiste le métier de pasteur. Donc, c'est un métier qui est classé dans la loi et socialement dans ce qu'on appelle le clergé. Le clergé, le pasteur, c'est un ministre de culte. Et c'est un métier qui est reconnu par la majorité des démocraties parce qu'il a son utilité. On peut le placer dans la catégorie des métiers qui sont dans ce qu'on appelle la relation d'aide. Par exemple, les psychologues sont dans la relation d'aide, les psychiatres sont dans la relation d'aide et même les coachs sont un tout petit peu dans la relation d'aide. Maintenant, le pasteur va avoir un aspect un peu plus spirituel en fonction de la dénomination à laquelle on appartient. Les pasteurs, on les trouve chez les chrétiens. Généralement, chez les chrétiens, au-delà des différents courants qu'il peut y avoir chez les chrétiens, on les trouve là-bas. Les prêtres, par exemple, ce sont des pasteurs. Ce sont des sortes de pasteurs parce que pasteur, c'est tout simplement berger. C'est quelqu'un qui est établi sur le troupeau du Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Des enfants de Dieu doivent aller à l'église, rejoindre une bergerie. C'est ce que la Bible dit, rejoindre un troupeau, une église. Et sur cette église, il y a un berger qu'on appelle pasteur ou dans les églises catholiques, on les appelle prêtres. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ils vont s'occuper de ces personnes-là spirituellement. OK ? Donc, ça, c'est important que vous compreniez que parce que c'est un métier, il doit être rémunéré. Pourquoi il doit être rémunéré ? Ce n'est pas parce que c'est quelque chose de religieux qu'on ne doit pas rémunérer. Il doit être rémunéré parce que, un, c'est un travail. Deux, la personne passe du temps. OK ? Et elle ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche si elle consacre du temps à faire une chose. Elle doit vivre de cette chose-là. Et d'ailleurs, même, c'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthien, chapitre 9. Je vais vous lire ça. Écoutez, avant de lire, je sais qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo. Elles ne sont pas du tout chrétiennes. Et tout ce que je vais dire, ça sonne bizarre dans leur tête. C'est important que vous compreniez que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas croyant que vous ne devez pas respecter les croyances des autres. Nous vivons dans des démocraties aujourd'hui où il y a ce qu'on appelle la laïcité. Vous savez que la laïcité, ce n'est pas l'absence de la religion. Beaucoup de gens définissent très mal la laïcité. La laïcité, c'est tout simplement laisser chacun croire à ce qu'il veut ou ne pas croire. C'est être tolérant, vous comprenez, vis-à-vis des personnes qui croient et vis-à-vis aussi des personnes qui ne croient pas. C'est ça, en un mot, un tout petit peu, la définition de la laïcité. Je sais qu'il y a d'autres définitions et il y a même un débat là-dessus sur la laïcité. Moi, je veux juste que vous regardiez cette vidéo en un croyant, en athée qui veut enrichir sa connaissance dans un métier qu'il ne connaît pas. Vous n'êtes peut-être pas d'accord. Je veux vous prendre, par exemple, un exemple très simple. L'exemple est un peu bizarre, mais pour que vous compreniez bien, en fait, je prends quand même cet exemple. Est-ce que vous savez que les prostituées considèrent qu'elles font un métier? Est-ce que vous savez que les voyants, les diseurs de bonne aventure considèrent qu'ils font un métier? OK? Je ne peux pas être d'accord avec ce métier-là. Moi, je ne suis pas d'accord avec le métier de la prostitution parce que je suis chrétien, je suis pasteur et la Bible condamne ça. Les diseurs de bonne aventure, je ne suis pas d'accord avec ça parce que la Bible condamne ça. Mais si on me demande d'essayer de comprendre en quoi consistent ces métiers-là, bien sûr que je suis prêt à écouter quelqu'un qui me parlera de la prostitution ou quelqu'un qui me parlera de la voyance pour comprendre en quoi c'est un métier qu'ils peuvent considérer comme étant utile dans la société. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, une chose est sûre, si la loi autorise cela, on doit tous se plier à ce que la loi de notre pays dit. Est-ce que vous comprenez? Donc, les métiers du clergé, la majorité des démocraties et même les pays où ce sont, ou certains pays où on peut considérer comme étant même des dictatures, acceptent les métiers du clergé. Donc, ayez un peu d'ouverture d'esprit, ok? Ayez de l'ouverture d'esprit, vous êtes quand même des personnes très intelligentes et c'est pour ça, en fait, que je veux prendre le temps de vous expliquer en quoi consiste ce métier-là pour que vous puissiez vraiment bien le comprendre afin que vous n'ayez pas de préjugés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le préjugé, c'est l'enfant de l'ignorance. Si vous avez des préjugés, ça veut dire que vous êtes ignorant. Quelqu'un de très intelligent cherche à pallier ses problèmes d'ignorance. Donc, je pense que cette vidéo va vraiment et véritablement vous aider. Donc, nous étions en train de parler de la rémunération. Parce que c'est un métier, parce que c'est un travail et je vous montrerai en quoi c'est un travail, il faut une rémunération. Et ça, la Bible l'autorise, la loi l'autorise. En ce qui concerne la Bible, la Bible l'autorise, par exemple, dans 1 Corinthien, chapitre 9, le verset 14. De même, le Seigneur, c'est-à-dire Jésus, a ordonné. Vous voyez là que c'est un ordre. C'est un ordre qui vient du Seigneur. De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de cette annonce de l'Évangile. On va reprendre une autre version. OK ? On reprend. OK ? De même aussi, le Seigneur a ordonné. C'est un ordre. Donc, celui qui se place dans le fils du pasteur, c'est un ordre que Dieu lui donne. Il doit vivre de l'Évangile. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. OK ? Maintenant, il est rémunéré par quoi ? C'est important que vous comprenez qu'un pasteur est établi sur une paroisse. Et la paroisse a des paroissiens, ce que les chrétiens appellent des brebis, ou bien on va tout simplement résumer en disant des chrétiens qui fréquentent régulièrement l'Église pour bénéficier du suivi spirituel et des enseignements spirituels de cette Église. Donc, la paroisse est constituée de ces personnes et ces personnes donnent des offrandes pour pouvoir faire vivre la paroisse. Et ça, c'est la même chose pour l'Église catholique, orthodoxe, la synagogue à l'Église. Même les musulmans, ce sont les adeptes de la religion musulmane, ceux qui vont à la mosquée, qui soutiennent la mosquée. D'ailleurs, même la loi française dit ça. Les cultes sont financés par les adhérents. C'est comme ça, en fait. Le salaire du pasteur de la paroisse est dans les charges même de la paroisse, tout comme avec ce que les paroissiens, les chrétiens donnent. On paye le loyer de l'Église, on paye l'électricité, on paye les charges de l'Église. On inclut à l'intérieur les charges du pasteur qui est à plein temps, c'est-à-dire qu'il est disponible pour pouvoir faire tourner la paroisse. Et je vous montrerai que c'est important à un certain niveau, lorsque votre paroisse a atteint une certaine dimension, d'être à plein temps et de ne pas diviser son temps. Parce qu'il y a des pasteurs, effectivement, qui travaillent à côté et qui en même temps s'occupent d'une paroisse. Moi, par exemple, pendant plusieurs années, mon épouse et moi, nous travaillions à côté et puis on s'occupait de la paroisse. J'ai été agent immobilier, j'ai été commercial, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers. Voilà, et j'ai une formation de juriste, donc j'ai fait tout ça. Et à un certain moment, la paroisse grossit tellement qu'en fait, vous ne pouvez plus faire les deux. C'est une question de temps, tout simplement. La paroisse vous demande énormément. C'est comme quelqu'un qui démarre une entreprise et il travaille toujours à côté. À un moment donné, son entreprise va se développer tellement que l'entreprise va être gourmande en temps. OK ? Le temps, bien sûr, c'est lui qui dirige l'entreprise. À un moment donné, la paroisse va être gourmande en temps à l'égard du pasteur, à la tête même de la paroisse. À un moment donné, la paroisse devra inclure dans les charges le salaire même du pasteur. Donc ça, c'est tout à fait biblique. Ce n'est pas du tout de l'escroquerie, c'est biblique, c'est le système de Dieu et c'est légal. La société le sait, la loi le sait. Maintenant, concrètement, le métier de pasteur en lui-même consiste à quoi ? Pourquoi je dis tout cela ? Que non, certains pasteurs, dont la paroisse a pris une certaine ampleur, une certaine dimension, ont besoin d'être à plein temps et de vivre de l'Évangile. Qu'est-ce qu'ils font concrètement ? Concrètement, qu'est-ce qu'ils font ? Un jour, j'ai reçu un appel d'une paroissienne et c'était vraiment drôle parce qu'il était environ 11h30 midi. Je décroche, je dis oui, allô. Et elle me dit, oui, pasteur, je vous dérange, vous dormez ? Je lui dis non, je suis réveillé depuis fort longtemps. Et là, j'ai pensé. J'ai dit, oh ! Mais donc, en fait, c'est ce que les paroissiens pensent. C'est ça que peut-être les chrétiens de l'Église pensent. Ils pensent qu'en fait, moi, je passe toute la journée à dormir. Je suis là toute la... Je fais la grâce matinée jusqu'à midi, 13h, peut-être même 14h. Je passe toute la journée à dormir. Et puis, bon, voilà, si je peux recevoir un appel d'une brebis, bon, elle devra s'excuser un tout petit peu parce qu'elle me dérange. Je me suis dit, waouh, il faut que j'essaie d'expliquer un peu plus mon métier et ce que je fais. On va commencer d'abord par la prédication. Parce que beaucoup de gens résument le métier de pasteur au fait de faire les sermons et les prédications et de prier pour les gens. Et d'ailleurs, même les incroyants ou ceux qui sont athées ne prennent vraiment pas cet aspect-là au sérieux parce qu'ils ne croient pas en tout ce qui se dit et puis, bon, la séance où il faut imposer les mains et faire de l'exorcisme, ils considèrent même cela comme étant, mais vraiment, du pur cinéma. Et d'ailleurs, même quand certains d'entre eux y voient ça, ils s'énervent beaucoup plus. Et c'est pour ça que certains peuvent être parfois très, très insultants parce qu'ils ne comprennent pas. Et moi, je dis, vous savez, quand on est quelqu'un d'intelligent et qu'on ne connaît pas quelque chose ou qu'on ne comprend pas quelque chose, c'est une erreur de pouvoir apporter un jugement précipité, OK? C'est important, vous ne comprenez pas les sermons, OK? Vous ne comprenez pas les exorcismes. Je dis, soyez intelligents, ne vous prononcez pas. Vous ne comprenez pas ces choses-là. Laissez ça dans l'ordre du cultuel et dites, je ne comprends pas ça. Peut-être qu'ils ont une raison de faire ça, je ne comprends pas. Vous paraîtraz plus intelligents que ces personnes qui font le choix d'insulter, OK? Font le choix d'insulter et de dire, c'est du n'importe quoi, nanani, nanana, machin, tout ça, des bêtises, de l'escroquerie, de la manipulation mentale, nanani, nanana, tout ça, etc., etc. Tout ce qu'un incroyant peut dire parce qu'il ne comprend pas du tout ces choses-là. Bon, les sermons. Déjà, la préparation du serment, ça prend énormément de temps. Dites-vous que c'est comme un cours que le professeur doit donner. Et le temps de préparation peut être même équivalent. Si vous êtes enseignant, si vous êtes professeur ou si vous connaissez des enseignants, des professeurs, demandez-leur comment ils préparent leur cours et vous allez voir que ça leur prend du temps. La différence, c'est quoi, entre le pasteur et le professeur? C'est que le professeur peut enseigner le même programme tout le temps, mais le pasteur doit varier en fonction des besoins du peuple qu'il a en face de lui. Et les besoins d'aujourd'hui ne sont forcément pas les besoins de demain. Donc, le pasteur lui-même doit toujours et toujours s'édifier, s'informer et faire grandir son niveau de connaissance. Moi, par exemple, j'ai plusieurs livres. Je pense que je dois avoir, la vérité, je dois avoir plus de 1000 livres. Électroniquement, j'en ai peut-être 300 ou 400. Physiquement, j'en ai peut-être près de 600 ou 700 ou l'inverse. J'ai plus de 1000 livres et quelques. Ceux qui me côtoient savent que mes livres sont très précieux. Je prête tout sauf mes livres parce que mes livres sont ma source d'inspiration. En tant que pasteur, vous devez lire. Vous devez beaucoup lire. Peut-être que vous avez rencontré des pasteurs qui ne sont pas intelligents et qui ne lisent pas. Et c'est vrai. Le problème, c'est que parfois, certains pasteurs qui ne lisent pas exposent souvent leur ignorance. À un point où on a l'impression que le serment, c'est tout simplement venir blablater. Comme je dis souvent à mes paroissiens, tout ce que je prêche, je le vérifie. Je ne raconte juste pas. Je vérifie d'abord dans la Bible que c'est scripturaire, qu'il y a suffisamment de versets bibliques qui défendent mon opinion. Et ça, ça peut prendre du temps. Mais après, je vérifie dans les commentaires bibliques et théologiques la doctrine que je vais enseigner dans mon serment. Et ça peut prendre énormément de temps parce que parfois, vous devez lire six, sept ou huit commentaires bibliques. Lorsque vous en avez, moi j'en ai plein. J'ai beaucoup de commentaires bibliques parce que je ne veux vraiment pas raconter des hérésies. Parce que vous savez, c'est la vie des gens. C'est la vie des gens et on doit prendre cela avec le plus grand sérieux. On ne doit pas raconter n'importe quoi aux gens. On est quand même des directeurs de conscience. Donc, sur le plan spirituel, on doit raconter des trucs qui sont vraiment le plus exact possible et des choses qui vont vraiment aider les gens. Ils vont les aider dans leur vie spirituelle, mais qui vont aussi les aider dans leur vie pratique. Et donc, moi je prends le temps de vérifier certaines choses. Et ça, ça peut prendre des heures pour composer un message assez consistant et assez intelligent. Moi, par exemple, mes messages, la particularité, c'est que je prends beaucoup des exemples de la science ou de la vie de tous les jours pour pouvoir enseigner. Je vais, par exemple, prendre le cycle de l'eau et je vais faire un serment sur la base du cycle de l'eau avec les versets bibliques. Ou bien, je vais faire un serment sur l'avion et sa façon de fonctionner. Et je vais comparer le fonctionnement de l'avion avec la vie chrétienne. Et ça, ça demande aussi des recherches. Je m'assoie, je fais des recherches pour ne pas raconter n'importe quoi. C'est pour ça que moi, mes prédications sont consistantes, ok ? Et c'est intéressant. Je disais à quelqu'un sur Instagram qui était en train de m'insulter, je disais à cette personne, mais vous savez, quand vous voyez un prédicateur, il y a beaucoup de monde qui le suit. Comme c'est mon cas, il y a des milliers de personnes qui me suivent. En fait, ces personnes-là ne sont pas stupides, je vous assure. Elles ne sont pas stupides. Parce que parmi les personnes qui me suivent, il y a des avocats, il y a des professeurs, il y a des médecins, il y a des sportifs professionnels, il y a aussi le commun des mortels, des gens ordinaires. Vous suivez ? Toutes ces personnes-là me suivent, écoutent mes serments, viennent à mes services. Non, ne les insultez pas, ils ne sont pas stupides, je vous assure. Il y a véritablement quelque chose de consistant que je leur donne, qui les aide dans leur vie de tous les jours. Et ça, c'est le travail que moi, personnellement, je fais dans la semaine. Ce travail de recherche, ce travail où je prie maintenant, si je parle de comment je prépare mes serments maintenant, l'aspect spirituel, ça aussi, ça prend énormément de temps parce qu'il faut prier. Il faut demander à Dieu de disposer les cœurs, demander à Dieu de faire en sorte que sa parole ait de l'impact dans les cœurs. Et ça, parfois, ça peut vous prendre du temps, ça peut vous prendre des heures. Ça, c'est la partie spirituelle que les incroyants peuvent ne pas comprendre. Ils peuvent encore comprendre la partie que j'ai expliquée, mais l'autre partie spirituelle, vous ne pouvez pas comprendre. Mais si vous ne faites pas ça, en fait, vous ressemblez à un discoureur. Votre message peut être vide, sans impact et sans profondeur. Parce que ce que nous faisons, c'est spirituel et on est censé véhiculer ce qu'on appelle la parole venant de Dieu. Et pour ça, on doit se connecter au Dieu de la parole. Et ça aussi, ça prend énormément de temps. Ça prend du temps et c'est un travail. C'est lorsque vous vous mettez à préparer un serment parce que vous savez que vous allez encourager des gens, exhorter les gens lors d'une petite réunion, que vous vous rendez compte véritablement que ça prend du temps, ça prend de l'énergie et que c'est véritablement un boulot. OK. L'autre aspect du métier de pasteur, ce sont les entretiens individuels. Le pasteur a des rendez-vous toute la journée où il reçoit des gens. Il est au bureau ou bien s'il a aménagé une pièce chez lui, il peut avoir des gens en entretien physiquement ou au téléphone ou par Zoom. Et en principe, un entretien dure au minimum une heure pour les besoins et les cas les plus compliqués. Ça peut durer trois heures. Il faut écouter les personnes pour pouvoir qualifier le problème spirituellement afin de donner une réponse. C'est comme les avocats font ou comme les psychologues font. Tu écoutes la personne et puis tu vois bibliquement à quoi correspond son problème pour pouvoir lui donner des solutions bibliques. Et après maintenant, s'il y a d'autres types de solutions qui peuvent l'aider, vous pouvez les aider. Le pasteur peut aussi être un conseiller matrimonial. Un conseiller matrimonial, des couples viennent voir le pasteur pour des problèmes de couple. Et la Bible parle de comment résoudre les problèmes de couple et le pasteur va donner des conseils. En fait, dites-vous ceci. Dites-vous qu'il y a le serment le dimanche à l'église et tout le monde ne le comprend pas de la même façon. Et tout le monde ne l'applique pas de la même façon. Les entretiens individuels vous permettent de prendre ce que vous enseignez le dimanche à l'église et l'appliquer maintenant au cas par cas. Donc, si vous ne faites pas les entretiens individuels en tant que pasteur, en fait, le travail sera à moitié fait. C'est pour ça que les pasteurs qui se contentent tout simplement de la chair pour faire le métier de pasteur, c'est faire les choses à moitié. Et la vérité, ces pasteurs ne sont pas très efficaces parce que les gens n'écoutent pas les serments de la même façon. Ils n'entendent pas les mêmes choses. Et quand vous prendrez les gens en entretien, vous vous rendrez compte qu'ils n'entendent pas tous les mêmes choses. C'est incroyable ce truc. C'est incroyable. Vous dites quelque chose, ok, il y a un qui va entendre autre chose. Et dans les entretiens individuels, parfois vous recadrez, vous vous rendez compte que mais non, mais il a mal entendu. Et c'est pour ça que souvent, certaines personnes vont à la maison et pratiquent très mal ce qui se dit le dimanche. Et moi, j'ai souvent, j'ai par exemple ce cas-là, je dis souvent aux parents que moi j'aime bien être en relation avec eux parce que je veux voir comment les enfants appliquent la parole de Dieu à la maison. Est-ce qu'ils l'appliquent vraiment comme je l'enseigne ou bien ils l'appliquent à leur façon? J'ai eu tout dernièrement un parent qui est venu me voir parce que son enfant prie dans notre église, tout ça. Et je lui ai dit qu'un parent responsable fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire il vient voir là où son enfant va. Et le parent pensait que dans notre église, en fait, on montait la tête aux enfants contre l'école, contre ceci, contre cela, machin. J'ai écouté le parent et je lui ai dit mais en fait, est-ce qu'à la maison, il fait ce que vous dites en fait? Et là, le parent me dit oui, mais il y a son comportement qui laisse quand même à désirer, tout ça. Et heureusement que j'ai les extraits de mes sermons. Donc, j'ai mis trois extraits de sermons. J'ai mis un où je parle de l'école, ok? Où je parle de comment réviser ses leçons, ne pas se baser sur la foi tout simplement pour avoir des bonnes notes. Je dis que non, il faut étudier et puis mettre la foi maintenant pour que la foi contrôle les aléas des examens. Mais il faut aller déjà avec de la connaissance. Moi, j'encourage. Les gens ont vraiment allé très très loin dans les études et ça, depuis des années, je le fais. Donc, je montre l'extrait aux parents. Je montre l'extrait aux parents, il dit ah, ok. Et maintenant, dans sa relation avec son père, le père me dit oui, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Là, je prends un autre extrait où je parle des enfants majeurs qui vivent chez leurs parents et qui ne participent pas à tout ça. Et je montre au papa, je lui dis regarde ma vidéo, cette vidéo-là fait 2,3 millions de vues. Celle-là, regarde, c'est la vidéo la plus regardée. Et là, je mets, il me dit mais en fait, tu donnes des bons conseils aux enfants. Non, mais j'ai dit mais bien sûr, mais bien sûr, c'est de la folie de penser que les gens suivent et ils viennent nombreux pour écouter des choses qui vont les tirer vers le bas. Vous comprenez, s'ils viennent nombreux, c'est qu'ils sont allés pratiquer et ça les a tirés vers le haut. Mais le problème, c'est qu'il y a certains qui vont à la maison, qui pratiquent mal. Est-ce que vous comprenez ? Et là, les entretiens individuels vont vous permettre de voir si la personne pratique véritablement bien ce que vous dites ou si la personne pratique mal. Et je peux vous dire que les entretiens individuels, ça prend énormément de temps. Je pense même que c'est 60% du métier de pasteur. Et c'est là où en fait, le métier de pasteur va se rapprocher beaucoup plus de tous les métiers qui font la relation d'aide. Le pasteur peut même, sans pour autant être psychologue, donner des conseils un tout petit peu comme un psychologue. Donc, ce n'est pas le même métier. Ce n'est pas le même métier, mais en fait, c'est important que vous compreniez que les problèmes spirituels qui sont énoncés dans la Bible, très souvent, ces problèmes sont collés aux problèmes psychologiques et même aux problèmes psychiatriques. C'est pour ça qu'un pasteur doit avoir des notions en psychologie. Et moi, lorsque je forme mes pasteurs, je les forme aussi dans ce sens-là. Parce qu'un pasteur qui n'a pas des notions en psychologie peut ne pas comprendre certains phénomènes de l'âme, tels que le réjet, l'angoisse, etc., etc. Et il ne peut pas orienter les paroissiens. Parce que moi, il m'est arrivé d'avoir des paroissiens en entretien. À un moment donné, il y a certains d'entre eux, j'ai su qu'en dehors du suivi spirituel, ils avaient besoin d'aller voir un psychologue. Et certains avaient besoin d'aller même voir un psychiatre. Et j'ai recommandé certains d'aller voir un psychologue et d'autres d'aller voir un psychiatre. Je sais que certains pasteurs peuvent ne pas être d'accord avec moi sur cette question. Mais je dis, soyez sensés. Soyez vraiment sensés. Pourquoi vous allez à l'hôpital lorsque vous êtes blessés ? Et pourtant, la Bible dit qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et pourtant, vous avez le pouvoir curatif dont nous parle la parole de Dieu. Si vous allez chez les médecins, c'est parce que les médecins ont une certaine science qui peuvent permettre de guérir physiquement la personne. Et moi, je crois, je crois qu'un chrétien peut aller voir un psychologue et un chrétien peut aller voir un psychiatre. Moi, je crois sincèrement qu'un pasteur peut être limité à ce niveau-là. Et c'est pour ça que le pasteur doit travailler avec des psychologues et avec des psychiatres. Dans la Bible, on nous parle par exemple du fou de Gadara. Et il y a eu des personnes qui sont venues en entretien et qui avaient des problèmes psychiatriques. Pas des problèmes psychologiques, des problèmes psychiatriques. Et comme je le dis souvent, je ne sais pas, malheureusement ou heureusement, beaucoup de personnes dans nos églises ont des problèmes psychiatriques et des problèmes psychologiques. C'est pour ça que certains se réfugient en la religion pour employer une expression que les incroyants utilisent. Sinon, moi, je dirais, c'est pour ça que certains s'appuient sur la parole de Dieu et sur le Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir rééquilibrer les choses. Et effectivement, quand vous lisez la Bible, la Bible apporte des solutions concrètes à ces questions-là. Et moi, je connais des personnes qui ont vraiment médité la parole de Dieu, qui ont lu la parole de Dieu, qui avaient des problèmes psychologiques, qui se sont rééquilibrés et qui ont été guéris. Je vais vous raconter un peu une anecdote. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il y a une dame qui est venue me voir. Elle avait des problèmes psychiatriques. Elle avait des problèmes psychiatriques. Elle avait des problèmes de schizophrénie. Elle entendait des voix, des choses comme ça. Et elle était sous médicaments. Elle était sous médicaments. Elle savait que la Bible parle de ces questions-là. Elle venait chercher des solutions spirituelles auprès de son pasteur que j'étais, que je représente. Donc, j'ai commencé à faire un travail avec elle. Donc, elle avait un créneau où je la recevais. Toutes les semaines, elle venait me voir. Et en entretien individuel, pendant une heure ou deux, j'enseignais la parole de Dieu. Je lui expliquais les choses, tout ça. Au bout de la troisième semaine, elle a vu que ce que je lui donnais comme outil spirituel et biblique, rien que dans le cadre de mon métier pastoral, par rapport à la Bible, elle a vu que ça l'aidait vraiment beaucoup. Elle me dit, ouais, mais pasteur, mais là, je ne vois vraiment plus l'utilité d'aller voir mon psychiatre. Parce qu'en plus, ça me coûte de l'argent. Je dois payer de l'argent pour aller le voir. Parce que les conseils que tu me donnes, ça m'aide déjà. Je lui dis, hé, 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 hé. Et je dis, non, 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 non. Je dis, ne fais surtout pas ça. Ne fais surtout pas ça. Parce que le travail que je fais complète le travail du psychiatre. Va voir, continue, allez voir ton psychiatre. OK, moi, je t'aide sur le plan spirituel. Lui, il va t'aider sur le plan médical. N'arrête surtout pas tes médicaments et suis les conseils de ton psychiatre. C'est très important. Et heureusement, elle a suivi mes conseils. Mais voyez-vous, parfois, les entretiens individuels peuvent être tellement efficaces que quand le pasteur fait tellement efficace que la personne peut véritablement se rétablir et être même guérie. Vous comprenez, moi, je suis des personnes qui ont des problèmes psychiatriques, des problèmes de dépression, etc., etc. Et certains d'entre eux, les psychiatres ont commencé à constater des améliorations dans leur santé. Parce que je leur donne des conseils bibliques. Il y a des choses dans la Bible. Quand tu les pratiques, ça marche véritablement. Ça marche véritablement. Que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas, ça marche. Voyez-vous, le truc, c'est quoi? C'est que les incroyants, quand ils nous entendent prêcher, ils ne comprennent pas. Déjà, certains ne croient pas en l'existence de Dieu. Et si certains croient en l'existence de Dieu, ils disent, ce n'est certainement pas le vôtre, le vrai Dieu. Je comprends, je respecte, mais je dis, à un moment donné, si Dieu existe, ce Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, nous ne pensons pas forcément comme les êtres humains, les pensées des êtres humains sont différentes des pensées de Dieu. C'est tout à fait normal que vous ne compreniez pas les solutions divines aux problèmes des humains. Parce qu'il y a un écart entre la logique de Dieu, que le pasteur prône avec la logique humaine. Et ça, c'est tout simplement la Bible. Quand vous lisez la Bible, vous voyez par exemple que Jésus a guéri un lépreurien qui a pas l'imposition des mains. Vous pensez que vous pouvez comprendre ça dans votre tête? Vous ne pouvez pas comprendre ça. Mais s'il est Dieu et que Dieu peut tout dans la logique humaine, celui qui peut tout est capable de le faire. Donc ça, c'est la partie des entretiens individuels. Dans la partie des entretiens individuels, il y a aussi parfois du coaching, de l'encouragement. Il y a des gens qui manquent véritablement de confiance en eux-mêmes. Et parfois, vous devez les aider à retrouver confiance en eux-mêmes. Et il y a des personnes qui parfois ne savent même pas ce qu'ils vont faire de leur avenir. En leur posant des questions en fonction de leurs désirs, de leurs aspirations, des talents qu'ils ont. Vous pouvez les orienter professionnellement pour les élèves et les étudiants. Bien sûr, tout ce que vous dites, ça reste des conseils. Ce ne sont pas des obligations pour ces personnes-là. Vous les aidez juste à découvrir ce que Dieu a mis en eux en fonction de ce qu'ils veulent faire et en fonction de ce qu'ils savent faire, en fonction de leurs capacités. Et en fonction de ce que la Bible dit. Parce que ce sont des chrétiens, quand ils viennent vous voir en tant que pasteurs pour l'orientation professionnelle, ils s'attendent à ce que vous leur donniez des réponses qui correspondent à la parole de Dieu. Il y a des métiers, par exemple, qu'un chrétien ne peut pas faire. Et quand ils viennent te voir pour te dire « Est-ce que je peux le faire ? » Tu dis « Mais la Bible dit ça, tu lui montres le verset biblique. » En tant qu'au chrétien, la Bible t'interdit de faire ce métier-là. Et parfois, il y a certains qui vont suivre ton conseil. Les bons chrétiens qui appliquent la parole de Dieu vont suivre ton conseil et d'autres ne suivront pas du tout ton conseil. Donc, ça, c'est dans les entretiens individuels. Maintenant, parfois aussi dans les entretiens individuels, on peut donner des pistes, des pistes sur la gestion financière, etc. Mais ce sont des pistes. Et on reste dans ce que la parole de Dieu dit. On reste strictement dans ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu nous encourage à correctement gérer son argent. La parole de Dieu nous encourage à la productivité. La Bible dit, par exemple, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, quelqu'un va venir te voir. Il est au chômage et il veut rester au RSA parce qu'il trouve que le RSA lui va bien. Il vient te voir. Moi, par exemple, ce qui me concerne en tant que pasteur, je déconseille les gens de rester au RSA parce que déjà, ce n'est pas bien pour eux et ce n'est pas bien pour la société. Et ils ne vont jamais évoluer dans leur vie s'ils restent au RSA. Donc, je vais leur donner des conseils, par exemple, sur comment trouver du travail en fonction de ce que je sais. Et je vais les orienter vers des professionnels à l'Église qui, par exemple, dans notre département, le département social, qui peut les aider là-dedans. OK ? Ça, ce sont les entretiens individuels. Et vous avez vu que j'ai vraiment passé beaucoup de temps à vous expliquer un tout petit peu quel sujet on prend dans les entretiens individuels. Ce que je vous ai dit, c'est loin d'être exhaustif. Il y a beaucoup d'autres choses encore qu'on peut donner comme conseils dans les entretiens individuels, mais toujours en accord avec les Écritures et toujours dans les bornes de notre métier. OK ? Vous comprenez ? Il y a des bornes à ne pas dépasser. Parce que la Bible dit qu'il ne faut pas dépasser certaines bornes, parce que la loi dit aussi qu'il y a des bornes à ne pas dépasser. Ce que vous comprenez, par exemple, en tant que pasteur, vous n'avez pas le droit de pouvoir dire à quelqu'un d'arrêter des médicaments si un médecin n'a pas attesté que la personne est guérie. Si vous le faites, selon moi, bibliquement, vous avez tort et du point de vue de la loi, vous aurez des problèmes. Pour moi, vous êtes en train de dépasser la limite de votre fonction pastorale. Vous n'êtes pas médecin. Vous priez pour la personne. Si vous croyez que la personne est guérie, les médecins doivent attester que la personne est guérie. D'ailleurs, c'est ce que Jésus faisait lorsqu'il envoyait les gens aller chez le sacrificateur, parce que dans la Bible, le sacrificateur était celui qui devait vérifier que le lépreux était totalement guéri de sa lèpre, parce qu'à l'époque, on considérait que la lèpre était une maladie très contagieuse. Et donc, ceux qui étaient lépreux restaient en dehors de la ville. Et s'ils croyaient avoir été guéris, il fallait alors qu'ils aillent chez le sacrificateur pour que le sacrificateur puisse confirmer qu'ils ont été bien guéris. Donc, pour moi, c'est ce que je fais aussi lorsque je prie, par exemple, pour les malades. Selon ce que la Bible nous dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je demande aux gens qui disent non, je ne ressens plus les symptômes, ça va. Je leur dis, va chez le médecin maintenant et le médecin va attester ou pas si tu es guéri. OK? Ça, c'est par exemple un point où on doit rester dans les bornes. Maintenant, le pasteur s'occupe aussi de la gestion administrative de la paroisse. La majorité des pasteurs sont présidents de la paroisse. La majorité. La majorité des cultes, ils sont présidents des paroisses. Et la paroisse demande une gestion administrative. et je peux vous assurer que plus votre paroisse est grande, plus cette gestion administrative devient très, très grande. Et vous devez le faire parce que la loi exige que vous puissiez le faire parce que les paroisses, ce sont des associations. Légalement, elles sont constituées en associations. Est-ce que vous comprenez? Et l'association a des obligations administratives et ces obligations prennent du temps dans la journée du pasteur. Est-ce que vous comprenez? Et ça, je peux vous dire que quand vous n'êtes pas dedans, vous vous dites que c'est une mince affaire. Mais quand vous êtes dedans, vous vous rendez compte que c'est tellement beaucoup de travail que parfois, la paroisse doit embaucher un agent administratif pour gérer toutes ces choses-là ou plusieurs agents administratifs pour gérer toutes ces choses-là. Mais au début, le pasteur doit le faire et le pasteur doit comprendre. Sur les questions administratives, il y a des questions d'ERP aussi, parce qu'à l'église, c'est une salle recevante du public et ça doit être aux normes. Il y a une loi là-dessus. Le pasteur doit aussi vérifier que la salle est aux normes et qu'il y a tout ce qu'il faut. Et parfois, il faut entamer des démarches. Toutes ces démarches-là, ça peut prendre beaucoup de temps dans la vie du pasteur. Et si le pasteur a un métier à côté, ça peut être extrêmement compliqué. Il ne pourra pas à la fois préparer les sermons, à la fois faire les entretiens individuels, à la fois s'occuper de l'administratif. Et il a le droit d'être rémunéré pour ça. Et d'ailleurs, même en France, nous avons une caisse d'assurance maladie des ministres du culte, c'est-à-dire que le clergé cotise là-bas. Les prêtres, les imams, les rabbins, les pasteurs, ils cotisent là-bas à la caisse des ministres du culte. Donc, c'est tout un métier. Je ne vous parle pas maintenant d'un autre aspect, moi, en ce qui me concerne. Je suis un pasteur média, OK ? Donc, mes journées, je ne les occupe pas qu'avec les entretiens, qu'à la préparation des sermons. J'ai des journées en studio. Parfois, je peux avoir toute une journée de studio où j'enregistre des enseignements que je passe à la télévision, que je passe sur YouTube, que je passe sur Instagram. Et ça, ça peut prendre énormément de temps et vos journées peuvent commencer très, très tôt et se terminent très tard. Moi, je vous dis encore ce que je fais en tant qu'opasteur. Je ne fais pas que de l'enregistrement vidéo. Je fais aussi de l'enregistrement audio. Ça m'arrive d'aller répéter avec les chantres. Et parfois, ça peut faire trois, quatre heures de répétition dans la journée parce qu'au culte, on chante. Et un culte, un service religieux, c'est 45 à 50 % de chansons et des cantiques. Et moi, personnellement, j'aime la qualité dans la musique, dans la louange. Même lorsque je chante, je veux que ce soit qualitatif. Donc, je vais aller m'entraîner avec eux. Et ça va me prendre encore quatre heures de temps. Et ça fait des semaines, mais vraiment, vraiment très, très chargé. Vous savez, ne vous méprenez pas. Parfois même, nos enfants peuvent se plaindre de ne pas trop nous voir à la maison parce qu'on est occupé à gérer la paroisse. et on est occupé à tous les aspects du ministère. Moi, par exemple, étant pasteur des pasteurs, je dois voyager pour aller superviser et voir comment ça se passe dans les autres paroisses qui sont dans les autres villes ou qui sont dans les autres pays. Et ça, c'est toute une autre histoire encore parce que lorsque vous voyagez pour aller dans des pays où il y a plus de six heures de décalage horaire, je peux vous dire que si vous le faites très souvent, ça engendre énormément de fatigue et ça peut être aussi très compliqué sur votre santé. Et ce n'est pas si évident que ça, le métier de pasteur. Vous comprenez ? Donc, c'est ça que je voulais vous dire. J'espère vraiment que je vous ai éclairé. La vérité, tout ce que je vous ai dit, c'est loin d'être exhaustif. Il y a beaucoup d'autres choses que je peux vous dire sur le métier de pasteur. J'espère que ça vous a vraiment, vraiment aidé. Et n'oubliez pas, le préjugé est l'enfant de l'ignorance. Donc, évitez les préjugés sur des choses que vous ne connaissez pas. Évitez les préjugés sur un métier qui aide énormément de gens dans la société. Que Dieu vous bénisse.